Alors aujourd'hui, je vais te donner la signification de l'heure miroir X, heure X. Et ouais, j'ai pas envie de recommencer mon intro pour toutes les heures miroir. Donc je vais te donner la signification par les anges, la signification pour ta vie amoureuse, la signification par rapport au tarot de Marseille, à la numérologie et à l'univers tout entier. Boring ! Si tu vois l'heure miroir, 19h19, ça renvoie à l'arcane numéro 19 du tarot de Marseille. Donc c'est l'arcane du soleil. Tu vois, c'est un arcane qui est magnétique. Le soleil, c'est quelque chose de chaleureux, c'est quelque chose de magnétique, c'est quelque chose qui rayonne, qui attire à soi. Donc le soleil, cet arcane, c'est vraiment l'arcane de l'amour et de l'amour de soi, de l'amour de soi avec soi-même. Donc on voit, c'est les jumeaux, les flammes jumelles, etc. Si tu connais, les jumeaux, les âmes sœurs, etc. Même si ce n'est pas la même chose, les âmes sœurs et les femmes jumelles. Mais dans tous les cas, tu as cette idée, cet esprit d'amour et de rayonnement et de magnétisme au travers de cette carte. Donc tu l'as bien compris. Si tu ne l'as pas compris, il faut que tu ailles voir les vidéos sur l'heure miroir 15h15 et 6h06 où je te parle de l'amour et de l'importance de l'amour et du lien qu'il y a entre l'amour et l'argent. Mais quand tu es dans le magnétisme solaire, tu attires l'amour, tu attires l'argent, les opportunités, etc. Donc la force, c'est vraiment être dans la joie pour rayonner l'amour. Et du coup, tu rayonnes l'amour, tu es magnétique, tu attires les gens, tu attires l'argent. Et la peur qu'il y a derrière ça, c'est la peur de ne pas être aimé par tout le monde. Et oui, parfois, il faut accepter même souvent de ne pas être aimé par tout le monde. Je suis conscient qu'il y a des gens qui vont me détester en regardant mes vidéos, qui vont peut-être dire que c'est faux, etc. parce qu'il y a plein d'interprétations possibles, etc. Moi, je te parle des interprétations qui sont justes pour moi et des interprétations qui sont justes pour mes clients. Donc forcément, si tu es attiré par moi, ce qui n'a pas de hasard, c'est que c'est juste aussi par rapport à toi. Mais il y aura des gens qui ne vont pas m'aimer et c'est ok parce qu'il y a des gens aussi qui sont perchés, des gens qui ne veulent pas matérialiser et qui pensent que la spiritualité, ça rime avec culpabilité et humiliation et honte. Donc, moi, j'utilise la spiritualité et j'incarne une spiritualité qui est liée à la matérialité, qui est liée à l'abondance matérielle et à l'argent. C'est ok. Je suis entrepreneur, je ne suis pas là pour être perché. Je suis là dans une réalité concrète et matérielle. Et pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui me permet de me guider et d'être en paix avec moi-même et avec les gens que j'accompagne. Du coup, le soleil, c'est ça. C'est la peur de ne pas être aimé par tout le monde. Donc, lâche cette peur de ne pas être aimé par tout le monde. Si tu as un blocage émotionnel qui t'empêche de lâcher cette peur, va le transformer. Soit tu le fais tout seul, soit tu viens voir une personne comme moi. Et du coup, ça t'invite à revenir dans la joie si jamais tu es dans la peur. Si tu es dans la joie déjà, ça valide et ça montre que tu es sur le bon chemin. Voilà. Et si aussi tu as une idée de business et des idées dans ton business qui te mettent en joie, ça valide. Et du coup, cela veut dire que ça va générer de l'abondance si tu les mets en place, si tu passes à l'action. Voilà. 19h19, ça ramène. Ça fait 38. 38, il n'y a pas 38 cartes. Donc, 8, 9, 10, 11. Ça ramène à l'arcane numéro 11. Je t'invite à aller voir la vidéo sur l'arcane numéro 11 dans leur miroir. 11h11. 19, 9 et 1, 10. Ça ramène à l'arcane numéro 10 aussi. Si tu veux voir les résultats de tout ça, si tu mets en place les actions, tu vas voir ces arcanes. L'arcane numéro 11, l'arcane numéro 10. Oui, c'est ça. 8, 9, 10, 11. L'arcane numéro 10 va voir leur miroir, la signification de leur miroir 10h10. Et du coup, si tu as aussi ça, le résultat, c'est le 20. 10 plus 10 égale 20. Donc, 20 va voir la symbolique et la signification de l'arcane numéro 20. Quand tu vois une heure miroir, quoi qu'il arrive, c'est très important parce que c'est ce que j'ai fait par le passé. Je voyais des heures miroir, etc. Ça m'interpellait. Du coup, je suis allé voir sur les blogs. Je suis allé voir toutes les vidéos YouTube que les autres ont fait sur les sujets. Mais la plupart du temps, lundi noir, lundi blanc, les interprétations diffèrent. Et au final, tu te fies, tu te bases sur une interprétation qui est basée sur la peur finalement parce qu'on va te faire miroiter ce qui va se passer dans ta vie en fait. On te va dire, ouais, voilà, si tu as vu cet heure miroir, c'est ce qui va se passer, ça. Et attention, fais attention à ça. Il y a des gens qui te veulent du mal. Et si tu ne mets pas en place ça, tu vas te casser la gueule. Ça, c'est toujours, ça pointe du doigt, toujours des choses qui ramènent à des peurs. OK ? Sache une chose, c'est que la plupart des gens qui font ces contenus, ça doit te ramener vers l'achat de leur méthode qui va t'enlever la peur finalement. Donc, il y a ça à prendre en compte. Moi, je suis tombé dans le panneau et au final, je me suis aperçu que d'aller consulter les heures miroir à droite à gauche, ça me faisait plus mal qu'autre chose. J'étais toujours en train de remettre en question ma vie, ce que je faisais, etc. En fait, ce n'est pas du tout ça le but des heures miroir. Une heure miroir, c'est un message comme un autre. Il y a d'autres personnes qui peuvent voir d'autres messages. C'est une forme de message spirituel. OK ? Et si tu les vois, c'est que, eh bien, probablement que tu as un intérêt fort pour les nombres et que ça te plaît, les chiffres, au final, et que ça t'attire, ça attire ton attention. Mais le but, c'est de te délivrer un message. Pas un message dans le sens, attention, il va t'arriver ça dans ta life, c'est mauvais. Attention, si tu fais ça, tu vas te casser la gueule, etc. C'est toujours, ça doit toujours, tu dois toujours le ramener par rapport à toi, ce que tu ressens. Si par exemple, je te donne un exemple. Tu as une idée business. D'un coup, je ne sais pas, moi, j'ai des idées à la salle de sport. J'adore, je vais à la salle de sport, tu vois, je suis solide. Et du coup, je vais à la salle et j'ai souvent des idées. Donc déjà, je sais que le contexte de la salle de sport me donne des idées en soi. C'est un contexte où je me sens bien, un contexte où j'attire les opportunités, où j'attire les idées, où j'attire les guidances spirituelles. OK ? Mon intuition, je suis débranché du mental. Je ne suis pas en train de travailler, je ne suis pas en train de réfléchir. Je suis en train de me faire plaisir. La salle, je kiffe cet environnement, je kiffe m'entraîner. Du coup, je suis en mode réception. J'attire des idées. À ce moment-là, j'ai des idées. OK. Quelquefois, comme je suis un humain, ces idées-là, elles me traversent l'esprit et je ne mets pas de conscience dessus. Et là, je prends mon téléphone ou je regarde ma montre parce que j'ai mon chrono qui tourne. Et là, boum ! Je vois une heure miroir. Ça peut être 1h01, ça peut être 2h02, ça peut être 10h10, ça peut être… Voilà. Je vois une heure miroir. Et là, je me dis « Ah ! Qu'est-ce que je pensais à ce moment-là ? » J'ai vu cette heure miroir, c'était un message. C'est un signal de « Ah ! Ça, tu dois le conscientiser. Ça, ce n'est pas de la merde. Ça, ça vaut de l'or. Tu l'as négligé. Donc, reviens sur ce que tu pensais. OK. Je pensais à cette idée. Finalement, cette idée est bonne. OK. Boum ! Le message me valide l'idée. Je me sentais bien en ayant cette idée. Je ressens que c'est juste par rapport à moi. Mais je ne me faisais peut-être pas encore confiance parce qu'il y avait Pierre-Paul-Jacques, entrepreneur-marketeur à succès, qui ne l'a pas encore utilisé. Donc, comme on ne doit pas inventer la roue ou réinventer la roue et continuer à faire ce que tout le monde fait pour avoir des résultats parce que c'est ce qu'ils nous vendent, je sais qu'on t'a vendu ça. Et la plupart du temps, quand on te dit « Il ne faut pas réinventer la roue, fais ce que je te dis. » c'est pour légitimer la méthode. Mais en réalité, toutes les méthodes sont possibles en fait. C'est juste qu'il y a des méthodes qui sont juste pour certains et d'autres qui sont juste pour soi. Le but, c'est que tu découvres ta propre méthode. Donc, ce message t'aide à découvrir ta propre méthode et il te dit « Ah, cette idée n'est pas con. Ce n'est même pas de toi, ça vient de plus haut. C'est une guidance, les idées que tu reçois. » Tu la notes sur ton note, tu la notes quelque part et tu l'implémentes, tu passes à l'action. Si tu n'en fais rien, ton idée ne va pas se matérialiser dans la matière, dans le concret. Donc voilà, ramène toujours l'heure d'avoir par rapport à toi, ce que tu ressens. Ça te fait du bien, ça te fait plaisir d'avoir eu cette idée. Ok, tu l'implémentes dans ton business, ça va te générer des résultats. Si par contre, tu as eu une pensée erronée de merde, de peur, etc. et que tu vois une heure miroir, ça te pointe du doigt la peur que tu dois transformer. La peur qui génère une émotion qui te bloque aujourd'hui dans ta mission de vie d'entrepreneur probablement. Donc ça, ça te pointe du doigt l'émotion et la peur que tu dois transformer. Si tu n'es pas capable de le faire tout seul, tu viens voir des personnes comme moi. C'est ce que je fais au quotidien avec les entrepreneurs que j'accompagne dans leur business pour matérialiser plus. Mais c'est un message et ça ne veut pas dire que tu vas échouer, que c'est la merde que tu vas t'écrouler. Voilà, fais attention. Les messages de la plupart, c'est des messages de culpabilité, de peur, de culpabilité. Moi, je n'utilise pas les heures miroirs pour être dans la culpabilité, dans le manque. La plupart des gens qui sont perchés dans la spiritualité, ils sont dans le manque. Ils ne gagnent pas un copec, ils ne gagnent pas d'oseille. Et moi, je veux incarner ce mec qui utilise la guidance spirituelle non pas par culpabilité et de peur de l'échec et de peur qu'il m'arrive des choses extraordinairement males, mais pour me guider pour des choses qui m'inspirent, des choses qui me nourrissent intérieurement et matériellement. On est dans un monde matériel, on est là pour expérimenter la matière. Donc, les guidances spirituelles, ce sont des moyens d'être guidés sur le chemin matériel pour matérialiser, avoir des idées innovantes. Voilà, si tu es devant moi aujourd'hui, c'est que tu es quelqu'un d'innovant, ok ? Tu n'es pas perché, tu n'es pas bizarre, tu es innovant, tu es différent de la plupart des entrepreneurs. Donc, fais de cette part de toi qui est innovante une puissance, une force et crois-moi que tu n'auras pas besoin de galérer pour avoir de l'argent, pour être dans l'abondance matérielle, ok ? Voilà, c'était très important que je pointe du doigt ça, que je profite de cette vidéo pour te recadrer un peu parce que probablement que si tu es sur cette vidéo, c'est que tu pars dans tous les sens, tu es perdu, tu vois des heures miroir partout, tu ne sais pas quoi en faire, tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu essayes de les interpréter. Donc, comme tu ne sais pas, tu vas voir des blogs, tu vas lire, tu vas te perdre dans ces choses-là. Reviens à toi, c'est toujours en rapport avec toi, avec qui tu es, avec ce que tu ressens, ce que tu penses au moment où, en synchronicité, tu vois ce message qui est leur miroir. Voilà, c'est une validation en soi, ce n'est pas quelque chose qui doit te faire peur en fait, c'est quelque chose qui doit te guider positivement. La spiritualité, ce n'est pas… voilà, il y a vraiment… c'est vraiment horrible quoi. C'est soit tu es spirituel dans ce monde et là tu es spirituel, alors l'argent, il ne faut même pas y penser. Si tu fais de l'argent et tu es spirituel, tu es vraiment une mauvaise personne, tu vois. Donc, tu es culpabilisé, on te fait culpabiliser sur ça, on te fait… voilà, l'argent, il faut aider les gens, il faut se sacrifier en gros, tu vois. Il faut sauver le monde, sinon on est une mauvaise personne. Spiritualité erronée, les perchés. Moi, j'appelle ça les perchés, les spiritueux, ok ? Ces gens-là, ils restent là où ils sont. Ensuite, tu as de l'autre côté, les entrepreneurs qui passent à l'action, etc. et qui négligent toute cette part d'intuition, de spiritualité. Moi, je veux vraiment montrer que les deux sont compatibles et que justement, quand tu associes les deux, c'est là où tu cartonnes, c'est là où tu es dans ta mission de vie d'entrepreneur, c'est là où ça génère des résultats, tu vois. Et ce n'est pas un hasard. Moi, tu vois, je suis un peu le mec différent du groupe d'entrepreneurs avec qui je suis, mais je sais pourquoi je suis dans ce groupe. Je suis dans ce groupe parce que si j'étais dans un groupe de perchés, je ne servirais à rien. Je suis dans un groupe d'entrepreneurs qui aiment avoir des résultats, qui aiment avoir de l'argent, qui aiment avoir des expériences matérielles et je les reconnais à cette part de spiritualité qui leur permet d'amplifier ça. Je ne fais pas ça pour être pauvre en fait. Je fais ça pour gagner de l'oseille et aussi connecter les gens à ça, ok ? Connecter les gens à la réalité de la matérialité, ok ? Donc, quand tu as un message, ce n'est pas juste un message pour faire joli, c'est que ce message doit t'aider à passer à l'action derrière. Si tu ne passes pas l'action, si tu n'es que connecté au féminin et que le masculin, tu n'en fais rien, tu n'auras jamais de résultat dans ton business, dans n'importe quelle dimension de vie parce que l'action fait partie de la matérialisation aussi et de la manifestation. Donc, la guidance spirituelle, tu réceptionnes, tu notes, tu conscientises, tu transformes ce que tu as transformé si ce n'est pas juste, si tu ressens que ce n'est pas lié, etc. Et ensuite, tu passes à l'action quand tu t'es transformé et là, tu matérialises, ok ? Donc voilà, j'étais ravi de faire cette vidéo pour toi. Si tu me découvres, c'est cool. Tu mets un like, tu partages la vidéo aux gens qui voient leur miroir en question. Si tu veux en savoir plus sur ce que je fais, il y aura un lien dans la vidéo. Tu cliques sur ce lien, tu verras toutes les heures miroir que je vois qui sont incroyables et que vraiment là, on ne peut pas dire que c'est trafiqué parce que même en voulant le faire trafiqué, je n'aurais jamais réussi à faire tout ça. Donc moi, je suis un entrepreneur qui matérialise, ok ? Je ne fais pas ça pour le flan là comme la plupart des gens qui font des vidéos sur les heures miroirs où c'est toujours les anges et la lure inconditionnelle, ok ? Non, c'est pour matérialiser derrière, pour avoir un impact dans ta propre vie matérielle et aussi dans le monde parce que ça ne dépend pas que de toi, ça ne dépend pas que de ta propre vie perso, ça dépend aussi de ce qui se passe autour de toi parce que quand tu réussis matériellement, tu peux impacter les autres autour de toi. Donc au travers de ton business et les clients que tu vas accompagner, que tu vas aider, que tu vas transformer, tu vas avoir un impact. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'active la vraie mission de vie des entrepreneurs, ok ? Les gens qui ne savent plus où ils sont, etc. Ils ne savent pas quel business créer, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils viennent foutre sur cette planète et quel business ils peuvent créer pour impacter leur vie et les autres, ok ? Les gens qui vont avoir accès à leurs produits et services. Ils viennent me voir, ok ? J'active ça en eux et ensuite, ils matérialisent très rapidement. Si tu veux savoir pourquoi, comment, etc., je t'invite à lâcher prise là-dessus parce que ce n'est pas quelque chose qui se comprend, c'est quelque chose qui se vit et il faut l'activer avec moi, il faut venir me voir, ok ? Si ça t'intéresse, il y a un lien sous la vidéo, il y a plusieurs liens. Le premier lien, ça te permettra de voir les heures miroirs, etc. et de commencer à voir comment faire pour activer, commencer à activer ta vraie mission de vie d'entrepreneur et te servir de ces heures miroirs pour toi et non pas contre toi et non pas pour culpabiliser et penser que ta vie, elle est déjà tracée. Tu as une part de décision. Ta responsabilité, c'est de décider. Quand tu décides, tu manifestes ce que tu veux. Si tu décides en fonction des peurs, tu vas manifester ce que tu ne veux pas, le manque, la peur, en fonction de ce que les gens vont te dire. Ils vont te foutre des croyances dans le cerveau avec leurs interprétations de merde et toi, tu vas avoir peur et tu vas flipper et tu vas générer ce qu'ils t'ont dit. Et oui, comme ils t'ont inséré la croyance de ce qui va se passer, eh bien, inconsciemment, tu la tires dans ta vie, ok ? Et moi, je ne veux pas ça. Je veux que tu reprennes la responsabilité de ta propre vie. Tu peux décider, tu as ton libre-arbitre. Ok, il y a des blocages, il y a des émotions à transformer, il y a des choses à guérir sur le chemin, mais c'est pour que tu deviennes meilleur, ce n'est pas pour te foutre au ras du sol ou t'enterrer vivant, ok ? Donc voilà, j'ai kiffé faire cette vidéo. Donc, si tu veux faire partie d'une communauté, d'un mouvement d'entrepreneurs riches matériellement et spirituellement, eh bien, tu me rejoins, tu t'abonnes à ma chaîne, tu likes la vidéo, tu la partages autour de toi. Tu peux la commenter aussi, tu peux me donner ton avis. Et si tu vois les heures miroir, si tu vois cette heure miroir, en quoi ça fait écho par rapport à qui tu es, quelles sont les idées, les choses qui te viennent à ce moment-là, ça te permettra de le conscientiser, ça te permettra ensuite de le conscientiser et de passer à l'action, de t'engager vis-à-vis de ça. Donc, si tu conscientises que ce soit des idées ou que ce soit des peurs, tu peux me les partager dans les commentaires. Et sinon, je te souhaite le meilleur d'ici là. Et j'espère que ma vidéo t'aura réveillé là, parmi toutes les vidéos que tu as vues à ce sujet, que tu auras vu qu'il y a une autre possibilité, une autre façon d'interpréter ces choses au-delà de la culpabilité et de la peur, mais plus pour être inspiré et pour aller vers quelque chose qui t'apporte de l'abondance dans ta vie, aussi bien intérieurement, spirituellement que matériellement. Sous-titrage ST' 501